Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui nous allons parler de cette petite alimentation FSP pour illustrer ce que je disais dans une vidéo précédente sur une autre alimentation FSP. L'alimentation, pas celle-là d'ailleurs, elle est juste à côté. Là, Hyper M85+, machin, etc. 650 watts. Donc voilà, j'avais cette alimentation que quelqu'un m'a envoyée parmi d'autres pièces, voilà. Donc c'est une alimentation assez, pas forcément ancienne, mais elle commence à avoir quelques années, de chez FSP, la Hexa HE400. Une vraiment très bas de gamme, là en l'occurrence, elle n'est même pas 80+, c'est une bonne alimentation, bonne qualité, etc. Sauf que, bon, contrairement à celle-ci, c'est pas une 80+, etc. C'est pas forcément très gamer, etc. Et justement, elle nous le fait savoir avec une de ses particularités. Alors déjà, on peut regarder à l'intérieur et voir que c'est fait comme les FSP pour les supermarchés. Vous savez, genre, les alimentations FSP qu'on trouve dans les Acer, les HP, les trucs comme ça. Donc, bon, voilà, c'est pas mauvais, c'est pas craignos. Je sais pas si vous arrivez à voir à peu près comment c'est fait derrière la grille. Mais en gros, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. C'est pas modulaire, c'est fait avec un énorme transformateur très lourd qu'on sent dedans, etc. Enfin, bon, voilà. C'est fait comme c'était fait il y a encore quelques temps. Mais en même temps, c'est normal, cette alimentation est assez ancienne. Contrairement à celle-ci, d'ailleurs, à la plus récente, il y a un transformateur pour le 5V, un autre pour le 3,3V et un pour le 12V, tout séparé. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme c'était fait autrefois. Et donc, bon, elle est pas modulaire, mais c'est pas ça du tout que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous montrer, c'était, vous voyez, la longueur des câbles. C'est ce qui a fortement changé depuis cette époque-là. Parce que maintenant, même les plus bas de gamme, comme celle-là, qu'on peut trouver séparément, c'est-à-dire pas celles qui sont grises, mais celles comme ça, qui sont noires, peuvent être listées parfois en grise aussi, en gris. Mais bon, ce que je veux dire, c'est les modèles qui sont disponibles comme ça, pas en packaging bidon pour les entreprises comme Aster et compagnie, etc. Où ils sont juste, ça ressemble à un bloc, c'est pas du tout designé, il n'y a pas la marque, à part sur l'étiquette écrit en petit, ce genre de trucs. Bon, bref, en dehors de celle-là, maintenant, il n'y a plus de problème, mais autrefois, on pouvait encore acheter des trucs comme ça. Regardez la longueur microscopique de ce câble pour aller jusqu'au processeur. Si c'est pour mettre dans un boîtier où l'alimentation est en bas, eh bien, ça ne marche tout simplement pas. Et même en faisant un câble management spécial avec la direction la plus courte possible de l'alimentation jusqu'au truc, non, ça ne marche pas. Parce que, voilà, c'est juste trop juste, il faut une rallonge. Regardez la longueur, maintenant, qu'on met à la place. On va pouvoir comparer en les faisant venir du même endroit pour la comparaison. Donc, voilà, donc les deux viennent à peu près du même endroit. Et vous pouvez voir que, voilà, il y en a un qui va jusque là, et l'autre, il lui reste plus de la moitié du câble encore. Donc, voilà, ça pouvait poser quelques problèmes pour les assemblages. Maintenant, même ceux qui sont non modulaires n'ont plus ce problème-là. Vous voyez qu'il n'y a pas que ça comme câble qui est un peu trop juste. Vous voyez celui-là aussi être assez court. Enfin, c'est fait pour un petit boîtier, quoi, et c'est pas précisé. Ça, c'était les défauts qu'il pouvait y avoir, les seuls défauts qu'il pouvait y avoir sur les alimentations de cette marque-là quand on prenait les pas chers. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un si gros défaut que ça, parce qu'il suffit de racheter des rallonges, etc. Et c'est toujours mieux d'avoir une alimentation parfaitement fiable, parfaitement stable, qui dure un long moment, etc., et qui fonctionne bien et qui grille pas tout ce qui est branché à elle, si jamais elle a un problème. C'est toujours plus important que d'avoir de longs câbles. Mais voilà, c'était quand même le genre de petits détails un peu bêtes qui méritaient d'être vus. Donc, si vous n'aviez encore jamais vu ça, voici ce que je disais dans la vidéo précédente. À la même époque, même des bas de gamme, comme les Corsair VS ou des trucs comme ça, ou les Be Quiet System Power 7 ou des trucs comme ça, qui sont des alimentations 300W en plus, même pas 400, des alimentations extrêmement bas de gamme, et pour ce qui est de la Be Quiet, c'était une correcte, mais pour ce qui est des Corsair VS, c'est de la merde, tout simplement. Eh bien, ces alimentations-là ont un câble beaucoup, beaucoup plus long. Parce que je ne sais pas, ils prévoient peut-être que ce genre d'alimentation va finir dans un PC pour gamers ou je ne sais pas quoi, mais ils ont eu raison de faire ça, parce que maintenant, même un boîtier basique, banal, eh bien, se retrouve à avoir l'alimentation en bas. Donc, si on n'a pas cette longueur de câble, on ne pourra jamais réussir à brancher ça. Donc, voilà, voilà, c'était pour vous parler de ce petit truc un peu bête. Une vidéo vraiment très courte, je me rends compte, mais c'est une petite addition comme ça, assez sympa, à mon avis, pour ceux qui ne voyaient pas du tout de quoi je parlais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de modèles d'alimentation avec ça. Mais comme vous pouvez le constater, et si vous n'avez jamais démonté un Acer ou des trucs comme ça avec une alimentation FSP de la même époque, c'est la même longueur de câble. En fait, c'est juste une FSP pour être vendue en gros, en très grande quantité pour les entreprises, qui a été repackagée dans un packaging un peu plus joli, même si franchement, ce n'est pas non plus bisance par rapport à ce qu'ils font maintenant. Mais bon, voilà, un packaging un peu plus joli, pour être vendu séparément, et malheureusement, ils n'ont pas réfléchi à ça. Donc voilà, c'était un peu bête, mais c'était juste pour vous parler de ça. Allez, salut à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada